bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je me retrouve avec lily on va tester plusieurs produits salés ça lui tenait à coeur elle voyait beaucoup des vidéos sur youtube dont celle aussi des enfants de l'oriline 79 si j'y pense je vous mettrai en barre d'infos la chaîne donc de l'oriline et aussi de ses enfants ils font des dégustations et ça fait longtemps qu'elle me demandait de vouloir faire ça ça lui tenait à coeur c'est vrai que moi aussi j'avais envie quoi ça change un peu et j'aime bien regarder ça sur toutes les chaînes j'ai même découvert d'autres chaînes que je ne sais pas du tout avec des dégustations il ya la roue box que j'ai commandé que je vais recevoir il ya qu'on dit sonne tu as dit que hier américaine pas plus fort l'on va pas entendre les commandes américaines et mais ça s'appelle comment je sais pas tu m'as dit hier enfin bref non je te l'ai pas dit c'est toi qui m'a dit que c'était ça ah bon d'accord bon américaine je sais plus quoi avec du fluffy bah oui je sais pas ce que c'est moi enfin bon bref c'est pas grave donc voilà donc on a dit qu'on en fait une et en fait on a été action voilà donc on a été faire des courses à action et là on a vu plein de produits qu'on ne connaissait pas et on s'est dit qu'on allait découvrir au travers de ces produits là pour ben tester parce que c'est des marques qui ne sont pas du tout françaises pour certaines et on va prendre déjà du produit salé et on fera une prochaine vidéo parce qu'on a vu des produits sucrés on a vu des bonbons on a vu aussi des chocolats des gâteaux enfin on a vu des petites choses comme ça on a vu une petite boîte de milk avec plein de petits chocolats il y avait fraises et tout il y avait plein de gâteaux milka aussi enfin il y avait plein de choses donc du coup on reverra ça alors on va commencer je vais juste me munir d'un ciseau peut-être ah qui est là et je te laisse l'honneur lily on pioche je vous mettrai tous les prix en barre d'infos et tout se retrouve dans le magasin action bien sûr il est midi nous n'avons pas encore manger hein faites bien la vidéo au moment où vous avez faim alors j'appense c'est des japon bullmix tu tiens très zoom et voilà des espèces de voilà mon dieu c'est pour ça que j'en ai un ciseau mais c'est pas grave c'est propre j'ai lavé lui c'est bon moi j'ai lui ça se présente comme ça c'est dur mais à l'intérieur j'ai une cacahuète aussi et en fait c'est bon c'est un petit goût sucré en apériti c'est sympa alors c'est des craqueurs de riz avec arachides alors attention à ceux qui sont allergiques à la rachide il ya des boules il ya plusieurs formes comme ça c'est plutôt sympa ça je connaissais pas tu mettrais quoi comme note sur dix oui oui moi je mettrais six et demi c'est sympa mais c'est pas alors ça je pense que ça va citer c'est la marque chiot c'est ici paprika présent comme ça 150 grammes donc joie des poivrons c'est comme des des bâtonnets comme ça en fait moi j'aime bien ah je connais ce goût c'est pas pris comme assez c'est pas pris comme ça sont vraiment pas pris car ça pique pour moi quand je l'ai vu je crois que ça est arraché mais ça pique pas du tout même pas ça pique pas et pareil un apéro trop bon ouais c'est un peu comme les vous savez ce qu'ils sont tout marrant avec les grains de les grains de sel dessus et ben là en fait ça le paprika comme les tuiles je sais plus comment ils s'appellent les pringles ouais moi j'aime bien tu mettais quoi cette nuit moi je mettrais 8 là ça pique pas ouais ça pique pas mais en fait par contre on sent pas le poivron ouais mais c'est bon on sent pas le poivron c'est à moi c'est à moi non c'est à moi parce que j'ai dit ah oui non c'est à me bouger alors c'est pas français non plus en les crackers ouais je sais pas d'où ça vient par contre comme ceci en bas en bac telle jacob c'est pour ça que je n'ai pas lu parce que là je sais pas qu'elle quelle langue que ça fait comme du blé il y en a deux alors là on dirait des graines des graines de sésame donc là il y a une petite ouverture pour refermer c'est déjà bien là on peut couper ah oui c'est carrément ça se présente comme ça comme des gâteaux on va peut-être prendre un pour deux on va le casser c'est des grands trucs comme ça ah ouais et on peut couper en deux j'ai dit à Lili moi qui veux faire attention elle va tout ramener chez son père elle va tout manger ou à l'école aussi ça fait comme des gâteaux c'est un goût sucré non si ouais ça fait comme les bm je trouve tu savais là les bm au chocolat là ouais t'as raison ça a le même goût que les bm avec des graines alors je pense qu'il serait sympa c'est d'appliquer quelque chose dessus une sorte de fromage une mousse de fromage ou de saumon ou un truc comme ça mais c'est bon oui c'est bon moi je mettrai je mettrai en note 6 c'est pas non plus 6 et demi moi c'est pas non plus extraordinaire non c'est pas non plus extraordinaire ça c'est plutôt sucré que ça ouais j'en ai mis partout enfin bref alors ensuite chie au amassé de la même marque que cela donc là c'est comme ça c'est des craquines originales donc ça je pense que on connaît c'est comme ce qu'on voit des craqueurs ça ils sont tout petits ça fait comme les petits beurres on dirait ça a le même goût que ce qu'on a en france ouais il y en a qui sont pas plus mali je crois c'est un même goût il ya ouais ils sont bons il ya du sel moi je dirais 7 7 d'une elle est en train de manger mais 7 c'est une originale c'est aussi moi c'est à toi alors c'est des twister mix paprika aussi on trouve des choses sympas chez action quand on a vu ça avec lui on s'est dit bah tiens au lieu d'attendre notre colis ça change ça fait des roulettes comme mes boucles c'est trop bon c'est trop bon ça fait des chips chinoises là en apéro dans le restaurant chinois ouais on dirait qu'il y a de la crevette ouais mais c'est trop bon votre pomme de terre oignon sucre à glace et je n'explique pas les calories mais bon huile de colza huile de palme du sucre voilà ils sont très caloriques je pense là mais alors ils sont trop de la base moi je mettrais neuf alors ensuite c'est à moi ou toi c'est à moi alors là c'est une marque qu'on ne connaît pas non plus croquis croquis ils sont trop bons les autres d'avant ah ouais j'ai le goût on en a trop d'en remanger ah c'est des tubes comme ceux qu'on voit et c'est vraiment français non ? ça ressemble à ceux français là oui mais c'est pas français ça ressemble vraiment à ceux qu'on a en France c'est trop bon aussi ils sont apéritiques quoi ouais mais ils sont vachement bons bon moins que les autres de cacahuètes non ? pas de fromage, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de arrière-bouche il n'y a pas de arrière-bouche, il n'y a pas de fromage ouais t'as raison ah je suis trop froide ils sont bien croustillants t'as vu je l'ai senti tous ouais je dirais 8 et demi non ils sont vraiment bons ceux-là aussi 8 et moi pas moi et si on faisait une pause pour boire ceux-là alors avec Lily du coup il y a aussi des boissons donc on prendra des boissons on n'a pas voulu en prendre 36 pour pas tout gaspiller là c'est une boisson rafraîchissante saveur pomme donc on l'a mis au frigo quand on l'a acheté qui se présente en canette comme ceci je vous mettrai tous les prix en barre d'un four on dirait un truc chinois regarde sucre 36 euh 32 grammes et calories 133 calories donc c'est quand même assez sucré et assez calorique donc je ne sais pas d'où ça vient non c'est pas chinois c'est des écritures arabes donc je ne sais pas si il y a français il y a autre chose donc prendre les verres cola entreprise c'est fabreux de sel voilà comme maman a copié sur moi donc du coup on a les mêmes verres mais pas de la même couleur moi j'ai le rose et ma main bleu ça sent bien la pomme ça pétille ouais on dirait de la bière et vas-y on va être saoul ou du champagne ou du champagne je sais pas on va pouter ah ouais ça sent la pomme ça sent bien la pomme il faut bien refermer ouais bah ça va m'agacer ça tiens tiens il y a des bulles regardez on dirait qu'il y a des bulles j'en ai mis un petit peu ah bah de toute façon j'en ai même pas mis assez il y en a pas jusqu'au bout j'en ai plus que toi punaise bon on y va tu l'as mis à l'envers ma paille c'est pas grave mon chat c'est vrai que ça pique c'est surprenant après le salé c'est sucré ah c'est très sucré ça c'est pas quelque chose pourtant j'aime le sucre et moi je ne pourrais pas ça pendant l'été c'est très très sucré et on sent bien la pomme très sucré on sent la pomme c'est pétillant mais beaucoup trop sucré mais c'est pas c'est pas pour moi moi je mettrais 6 moi 5 j'ai pas l'habitude c'est pas quelque chose que je me marais voilà donc c'est à moi ah bah c'est la même chose ouais mais c'était pas au même goût donc c'est encore des crackers mais c'est pas au même goût apparemment on voit des trucs verts ouais je sais pas peut-être de la pomme voilà c'est comme ça donc il faut couper le sucre mon ami il va y avoir encore plein des ah oui dis donc on dirait de la pistache alors là j'en attrape un entier vous voyez puis il faut le casser en deux il y a un petit trait ouais et les trucs verts on dirait de la pistache avec des graines je les entends partout je passerai le coco moi je savais pas que tu lui avais déjà un nom à l'aspirateur bah c'est le cobol je l'appelle coco t'es prête comme ça toujours un goût sucré comme l'autre on sent bien les graines je crois que c'est de la pistache c'est de la pistache j'irais si c'est tu peux faire mieux lui que l'autre pas toi moi je mettrai un choisir entre les deux tu peux faire lequel je peux le remettre bah oui mais tu peux le remettre entre l'autre lui et l'autre moi j'aime bien les deux après c'est lui la petite petite je vais voir c'est que toi qui on a pas la chine je sais dire que graines de citrouille graines de lin céréales complets farine de fromont flocons sésame graines de tournesol il n'y a pas de pistache non avec graines de citrouille et graines de lin voilà ce qu'ils mettent flocons d'avoine farine de mâle sésame ouais mais toujours dans la même idée je pense de tartiner quelque chose dessus mais c'est pas mal c'est pas mal alors ensuite et bien la même marque Chio et là c'est des bâtonnets c'est au fromage donc c'était pareil qu'avec le paprika là avec 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 comme chez lui les poivrons j'ai encore l'autre dans la bouche j'arrive pas je crache je sens pas le fromage bah c'est ce que je me posais comme question attends alors c'est bon je ressens la texture elle est bonne ah si c'est bon je ressens le fromage et puis je le sens aussi si c'est pas mal mais je préfère plus le paprika ouais moi je mettrais 6 ouais je ressens plus le paprika mais combien toi ? 7 oh si c'est bon et ensuite bah là on en a 2 chacune les compotes c'est des compotes donc on aurait pu faire d'après les bonbons mais bon du coup on va tester moi j'ai Apple et bananes c'est la marque Squeezie je sais pas si vous connaissez donc on a tout pris des marques étrangères comme ça bah c'est sympa toi c'est quoi ? moi c'est pomme banane pomme fraise on y va alors comment ça s'ouvre ? il y a un petit bouchon comme ça faut juste essayer de tourner bah je pense ouais moi je prends la cuillère parce que je veux pas ouais moi aussi bah faut aller t'en chercher donc la texture elle est comme ça putain prenez gâteau apuritif c'est dégueulasse la texture de la compote elle est bonne on sent l'acidité il y a un bout d'acidité dans celle-là de la pomme fraise on sent la pomme on sent quand même la fraise moi j'aime bien ouais non c'est pas mal c'est vraiment comme banane oh c'est trop bon mais je suis pas trop pomme fraise moi je suis plus pomme banane la texture elle est trop belle j'en mange beaucoup de compote donc ah ouais ouais elle est bonne c'est mieux que celle à la fraise moi non goûte à la fraise elle est bonne mais je suis pas trop je suis pas trop compote pomme fraise pomme banane ouais elle est trop bonne bah ça même pour vos enfants emmenés à l'école ou en pique-nique ou au bureau même au bureau faites voir le sucre combien on s'en fait à partir de 4 ans ah moi j'aime pas celle-ci conserve le réfrigérateur à l'espace d'un jour ouais donc faut vraiment la finir le jour même bon bah moi je vais la finir la pomme banane et moi j'aime pas celle-ci t'aimes pas la fraise ben voilà on a fini maintenant on va voir ce qu'on a aimé de plus donc moi j'ai aimé ça alors ça en premier et en deuxième je dirais bien cela et toi Lélie moi en premier je mettrais cela ceux-là tu les avais adorés en deuxième cela et après en troisième je mettrais cela les crackers et moi je dirais en découverte cela ce produit-là je les trouve sympa en produit découverte ils sont ils sont plutôt pas mal et c'est c'est très original donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné quelques petites idées en plus vous pouvez aller les acheter 1, 2, 3 les acheter sur place voilà donc et dites-nous si vous en voulez d'autres en commentaire en tout cas ben c'est plutôt sympa de découvrir de nouveaux produits en plus ce ne sont pas des produits français donc c'est vrai c'est sympa de découvrir d'autres cultures même si on a un peu les mêmes choses chez nous mais voilà je trouve ça je trouve ça je trouve ça je trouve ça super sympa donc dites-le-nous en dessous la vidéo je vous fais plein de gros bisous moi aussi et on vous dit à bientôt dans une autre vidéo smile and zen à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada